Quelles sont les salles d'arrêt-essai ? Les salles d'arrêt-essai sont des endroits que j'aime beaucoup parce que je sais d'abord ce que mes films leur doivent. Je sais que c'est des endroits qui font vivre d'une part mes propres films mais aussi beaucoup des films que j'aime. Et puis je trouve aussi que c'est des lieux de résistance dont on a de plus en plus besoin aujourd'hui. Je ne sais pas, qui rêve d'un monde où seuls les blockbusters auraient le droit de citer dans les salles ? Moi, pas du tout. J'imagine que beaucoup de gens qui fréquentent les salles d'arrêt-essai non plus. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on doit énormément d'une part aux salles mais aussi à l'acharnement des exploitants qui font vivre ces lieux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un endroit où on montre des films, ce n'est pas seulement un endroit où on vient voir des films, c'est aussi des lieux de rencontre, des lieux de rendez-vous autour des films. Et c'est vrai que c'est beaucoup pour ça que je fais les films et que je vais en voir. Ce qui me touche le plus dans le cinéma arrêt-essai et le cinéma arrêt-essai européen, c'est sa diversité. C'est le fait qu'on peut aussi bien voir des films d'action, des films très contemplatifs, qu'on peut avoir des objets comme ça assez singuliers pour qu'à chaque fois qu'on entre dans une salle, on soit dans un état d'attente et de surprise. Et cette diversité-là me semble être la chose la plus importante à préserver et qui malheureusement est peut-être la plus mise en danger aujourd'hui par justement l'industrie du cinéma. Alors moi, les salles de cinéma qui ont compté dans ma vie sont au nombre de quelques-unes seulement parce que j'ai habité d'abord dans une petite ville de province où tous les vendredis soirs, donc c'était à New York, dans l'ouest de la France, et tous les vendredis soirs, tous les lycéens se donnaient rendez-vous à 6h30 pour aller voir le film que la salle avait choisi de nous montrer ce jour-là. Alors c'est là que j'ai pu voir d'abord, au moment de leur sortie, les derniers Pasolini par exemple. Et là, je me rappelle vraiment du rendez-vous que c'était, la façon dont, en sortant du lycée, on se précipitait tous vers cette salle qu'on remplissait généralement. Et je me rappelle aussi de toutes les discussions qui ont pu avoir lieu après, sur les trottoirs, le lendemain. Et ça, ça a été un lieu très très important pour moi. Ensuite, il y a un cinéma qui malheureusement a disparu aujourd'hui, qui est le Breteuil à Marseille, où, étant étudiant, j'ai passé beaucoup de soirées, parfois des nuits, puisqu'à l'époque, on n'avait pas peur, par exemple, d'organiser une nuit Duras, où on enchaînait 4 ou 5 films de Duras dans la nuit. Alors, inutile de dire que celui du matin, n'était peut-être pas regardé avec une attention particulière, qui était très 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 forte, mais en même temps, je me souviens aussi de ces petits déjeuners qui s'improvisaient dans l'entrée du cinéma. Et c'est ce genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Et puis, aujourd'hui, moi, j'habite très près du Méliès, donc à Montreuil. Et c'est à peu près l'endroit où je vois tous les films que j'ai envie de voir, avec, là aussi, énormément de rencontres autour des films, de discussions. Et ça me fait très très plaisir de voir ce lieu tel qu'il est aujourd'hui, avec cette vie continuelle qu'il réussit à générer. Un souvenir lié à une projection particulière, il y a bien, alors que j'étais au lycée, la projection de l'épouvantail, je crois, qui a été le moment où j'ai embrassé pour la première fois une fille. Donc ça, ça reste un moment fort, mais qui dépasse un peu le cinéma, quoi que. Non, il y a plein de moments forts. Il y a des moments où, je me rappelle avoir vu Passion, par exemple, de Godard, un soir à Marseille, et être ressorti de la salle dans un état second et d'avoir erré dans les rues de Marseille en ne sachant plus tout à fait où j'étais et en restant comme ça, imbiber des impressions très fortes que le film avait fait. Voilà, il y en aurait des milliers comme ça. Donc j'ai du mal à en extraire deux ou trois. Je pense que voir un film au cinéma, c'est quand même avant tout découvrir le film tel qu'il a été pensé, fait, techniquement déjà. quand on imagine un film, on le voit sur un grand écran, on l'imagine avec un son qui soit plein, et puis on l'imagine aussi partagé. C'est-à-dire que, c'est vrai que même voir un film dans une salle de cinéma vide, il n'y a rien de plus triste, parce que ça renvoie un petit peu à ce qu'on peut éprouver chez soi, devant une télé, quelle que soit sa taille et sa qualité. Et puis, il y a l'idée de ce rendez-vous, le fait qu'au même moment, à peu près dans les quelques semaines qui suivent la sortie d'un film, un nombre X de gens voient la même film, et peuvent, à partir de là, soient discutés, soient en tous les cas, essayés de penser le monde à travers cette proposition qui leur a été faite ensemble. Si j'ai un message à faire passer aux exploitants, c'est vraiment de les remercier pour l'acharnement qu'ils mettent à défendre les films qu'ils diffusent. c'est aussi de leur... les assurer de mon envie et de l'envie de beaucoup de mes collègues de les soutenir dans ce travail énorme qu'ils font, et c'est pour ça aussi que je fais énormément d'avant-premières, de débats au moment de la sortie de mes films, c'est pour ça aussi que j'ai très, très envie de m'impliquer dans ce travail, parce que c'est effectivement absolument essentiel que des lieux comme ceux qu'ils animent continuent à exister aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.